Musique Hello les amis, aujourd'hui nous allons parler de guérison, la guérison des cœurs. Tout le monde sait que les blessures intérieures sont beaucoup plus douloureuses et profondes que celles qui apparaissent sur un corps. Et avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous puissiez regarder un extrait d'Inside, l'histoire d'Elodie, qui est particulière. Est-ce qu'il y a encore de la haine dans ton cœur vis-à-vis de Tony ? Ça a été progressif, mais Tony, il n'y a plus de haine dans mon cœur pour lui. Le travail que Dieu a fait m'a vraiment permis de lui pardonner. Moi, je me mets à ta place. Comment arriver à pardonner une personne qui nous a marqués pour la vie, sachant qu'au quotidien, ces marques, elles sont là, sous nos yeux, qui nous rappellent cette personne ? C'est quoi ce travail que Dieu va faire ? Je crois que j'ai réalisé que pardonner, en fait, c'est prendre ma liberté, mais aussi lui rendre la sienne. Ne plus être prise en otage par une amertume qui ne va rien changer. Ne pas rester piégée avec un sentiment de non-pardon qui ne va pas me permettre d'avancer. Et la vie continue, il faut avancer, il y a encore des choses à faire. Je suis en vie, marquée, mais debout. Et je me suis surprise à prier pour lui, prier pour que lui aussi puisse retrouver cette liberté, que lui aussi puisse être libéré de tout ce qui s'est passé, de tous ces événements-là. Aujourd'hui, je ne lui en veux plus du tout. Et je souhaite même qu'il puisse lui aussi faire l'expérience avec Dieu et trouver la paix. Lorsqu'il a fallu le mettre sous liberté conditionnelle, j'ai pu avoir le juge des libertés, puisque dans la démarche, dans la procédure, ils appellent les victimes pour leur demander est-ce qu'il y a pour eux une opposition à ce que la personne sorte. Et j'étais vraiment contente parce que c'était pour moi une opportunité de ne pas juste dire que je lui ai pardonné, mais de vraiment vivre ça. Et j'ai pu échanger avec la personne en lui disant que moi, je n'étais pas contre. Et vraiment, si un jour, je pouvais nourrir le rêve de le serrer en tant que frère, en tant que quelqu'un qui a trouvé cette liberté en Christ, ce serait vraiment une très belle chose que Dieu pourrait faire. C'est une très très belle chose. De voir à elle sa réaction, elle qui l'avait vécue, et elle qui pardonnait, elle qui parlait de cet homme avec de la compréhension limite, elle lui trouvait des circonstances. Elle m'a donné aussi l'envie de pardonner. On n'était pas des inconnus l'un pour l'autre. On avait quand même... Il avait partagé la vie de ma maman, il a eu l'occasion de me voir grandir, donc au fond, ce n'était pas une mauvaise personne. Dans mon cœur, j'avais... Je ne dirais pas de la pitié, mais comme de la compassion. Je ne lui en voulais plus. Est-ce qu'il était conscient de ce qu'il avait fait ? Est-ce que lui-même avait pensé que ça aurait pu se finir comme ça ? Je crois que, étant consciente que moi, j'ai quand même fait une rencontre avec Dieu, qui va changer ma vie. Je réalise que lui aussi a besoin de cette rencontre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Je te souhaite de trouver la paix, d'être libre et de vivre sereinement le reste de ta vie. Puisses-tu trouver, toi aussi, la force d'être restaurée de tes souffrances et de rencontrer le Dieu qui guérit et qui sauve. Humainement parlant, Elodie n'aurait pas pu se remettre d'un tel traumatisme. Au mieux, au mieux, elle aurait été condamnée par la médecine à prendre des médicaments, des antidépresseurs, pour mieux accepter, pour mieux vivre, pour mieux endurer sa douleur. Heureusement, Dieu est venu à sa rencontre. Dieu a guéri son cœur brisé, son cœur blessé. Et c'est un thème qui est tellement important. Quel que soit, aujourd'hui, la douleur qui s'est installée sur ton cœur, je veux t'amener au travers de cette émission à réaliser que tu n'as pas été condamné à vivre avec cette douleur, que tu n'es pas condamné à prendre des antidépresseurs pour mieux tolérer cette blessure qui est sur ton cœur, parce que Dieu est capable de te guérir. On en parle maintenant dans l'émission Face à Face. Allez, on y va. Dans l'Évangile de Luc, chapitre 4, au verset 18, il est dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue pour envoyer libre les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Dans ce texte, Jésus-Christ va citer Esaïe 61. En réalité, à cet instant, dans cette synagogue, Jésus-Christ est en train de faire connaître son programme divin pour l'humanité. Ce programme, il est beau, ce programme, il est merveilleux parce que ce programme, il vient de Dieu et ce programme, il est pour vous, il est pour moi, il est pour chacun d'entre nous. Et l'onction qui reposait sur Jésus-Christ était assez puissante pour briser n'importe quelle jougue, pour libérer n'importe quel humain, aussi bien intérieurement qu'extérieurement, au travers du ministère de Jésus-Christ. Eh bien, tous ceux qui ont assisté à ces signes, ces miracles et ces prodiges opérés par la puissance de Dieu au travers de ses mains, pourront dire qu'effectivement, le royaume de Dieu est descendu sur la terre. Aujourd'hui, on parle de la guérison des cœurs, la guérison des cœurs brisés. Abus sexuels, abus physiques, maltraitance, violence, humiliation, abandon, déception, sentimentale, familiale, divorce, deuil, il y a tellement de choses qui peuvent briser un cœur. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, il n'en demeure pas moins que beaucoup de personnes sont brisées intérieurement. Ils n'arrivent pas à s'épanouir, ils n'arrivent pas à se réjouir, ils n'arrivent pas à être heureux et pensent qu'ils ont été marqués pour la vie. Je rencontre beaucoup de personnes qui, à un moment donné, dans leur vie, dans leur passé notamment, ont été blessées. Et ils pensent être prisonniers de leurs blessures. Ils pensent qu'ils ont été destinés à vivre dans la souffrance et à mordre la poussière. Ils sont torturés psychologiquement parlant et ils prennent la décision de souffrir seuls, de souffrir en silence, en cachant leurs blessures. J'aimerais vous dire, à vous qui me regardez aujourd'hui, que Dieu est celui qui guérit, Dieu est celui qui désire réellement vous sortir de vos blessures, vous reconstruire, vous restaurer, et que Dieu est concerné par votre situation. Cette situation qui est la vôtre, peut-être vous fait mal aujourd'hui, peut-être vous fait souffrir, peut-être qu'elle ressemble, eh bien, vous savez, à une blessure, une plaie ouverte que vous avez sur le corps et à chaque fois que vous traversez une situation similaire qui vous rappelle ce qu'on vous avait enduré hier, c'est comme si on mettait du sel sur cette plaie. Résultat, vous pleurez, vous souffrez. Aujourd'hui, je vais, au travers de cette émission, vous amener à réaliser une chose importante, c'est celle-ci, la guérison est possible. Le Saint-Esprit est descendu sur la terre à notre rencontre afin de nous consoler. Dans 2 Corinthiens 1, versets 3 à 4, il est dit ceci, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. » L'un des buts, l'une des missions du Saint-Esprit est de venir consoler les cœurs brisés, blessés. Et Jésus-Christ a promis à ses disciples que le Saint-Esprit descendrait. Lorsqu'il est remonté vers le Père, il va dire dans Jean 14, verset 16, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Dans les Écritures, l'homme est comparé à un vase de terre d'apparence fragile. Et oui, nous sommes fragiles, nous sommes vulnérables. Et combien aujourd'hui ont été brisés par les aléas de la vie ? Combien aujourd'hui ont le cœur en miettes ? Et là encore, le Saint-Esprit descend dans le but de restaurer, de guérir, de relever. En réalité, c'est comme si le Saint-Esprit était présent et pas simplement pour vous accompagner, mais pour demeurer, pour demeurer avec vous. Oui, le Saint-Esprit n'est pas là juste pour vous dire « Hé, je suis avec toi, je vais te donner quelques paroles pour te réconforter. » Le Saint-Esprit est descendu dans ta vie, dans ma vie, dans nos vies, dans le but de nous réparer, de nous guérir, de nous restaurer, de nous remettre en l'état. Il s'intéresse à notre vie entière. Et ce témoignage que vous avez vu, le témoignage d'Élodie, c'en est la preuve vivante. Elle est la preuve vivante que le Saint-Esprit est capable de restaurer une vie barisée. L'une des clés que Élodie a utilisées, c'est le pardon. Le pardon a été la clé de sa guérison. Le pardon lui a permis de tourner la page. Et peut-être que vous avez été blessé par une personne. Peut-être que votre cœur est meurtri à cause d'une offense que vous avez subie. Alors, j'aimerais vous demander d'utiliser cette clé. Il faut pardonner. Pardonner, c'est abandonner. Pardonner, c'est renoncer à la vengeance. Pardonner, c'est lâcher prise. Pardonner, c'est décider de déposer ce fardeau pesant au pied du Seigneur Jésus-Christ et de lui dire, Seigneur, je veux pardonner. Et au travers de ce pardon, je crois que tu vas me guérir. Je crois que tu vas me reconstruire. Oui, le pardon ouvre la porte à la guérison et à la restauration. Et c'est exactement ce qui s'est passé chez Élodie. Elle est restaurée, elle est rétablie. Aujourd'hui, c'est une vie nouvelle pour elle. Le pardon ouvre la porte à la guérison, à la restauration. Le pardon permet à Dieu de venir s'occuper de vos blessures les plus profondes et les plus secrètes. Il y a un texte dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32, un texte qui est important. Il dit ceci, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. » La vérité, eh bien, ne se trouve pas dans les mensonges du diable qui est peut-être en train de vous laisser croire qu'il serait plus avantageux pour vous de ne pas pardonner. Il serait plus avantageux pour vous de chercher à tirer vengeance de ce que vous avez subi. Il serait plus avantageux pour vous de rendre coup pour coup. Tout ça, c'est faux. La vérité se trouve dans la parole de Dieu et la vérité, nous la retrouvons également dans Matthieu 18, verset 21-22, où Pierre s'approche de Jésus et lui dit, « Combien de fois devrais-je pardonner à quelqu'un s'il se rend coupable envers moi jusqu'à cette fois ? » « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas jusqu'à cette fois, mais jusqu'à 70 fois cette fois. » Cela veut tout simplement dire « Pardonne, ne te lasse pas de pardonner. » Vous devez également décider d'abandonner les douleurs du passé. Vous devez arrêter de vous focaliser sur ce que vous avez subi hier. Il y a beaucoup de personnes qui gardent des blessures d'hier enracinées dans leur cœur et qui permettent aux personnes qui les ont fait souffrir hier d'être bien présentes aujourd'hui dans leur vie, dans leur pensée. Et ça leur fait mal. Il faut abandonner, il faut lâcher prise, il faut focaliser toute votre attention sur Dieu et pas sur votre passif et encore moins sur les personnes qui vous ont blessé. Dieu veut traiter votre douleur. Dieu n'ignore pas votre douleur. Et lorsque vous décidez d'ignorer ce que Dieu veut faire dans votre vie, alors vous pensez que vous allez résoudre le problème. Vous pensez que le silence va apporter une solution dans votre problème, mais il n'en est rien. Vous ne pouvez pas être guéri si vous n'allez pas vers Dieu. Vous ne pouvez pas être guéri si vous n'appliquez pas le pardon lorsque vous êtes confronté à l'offense. Vous ne pouvez pas être restauré dans le silence de vos blessures. Dieu veut traiter votre douleur et non l'ignorer. Esaïe 43, verset 18, il est dit « Ne pensez plus aux événements du passé et ne considérez plus ce qui est ancien. » Dieu est en train de te dire, toi qui me regardes, Dieu te dit aujourd'hui « Ton passé est passé, ton passé est dépassé, laisse-le partir. » Détache-toi de ce qui te fait souffrir. Détache-toi de ce qui te fait mal. Ne te laisse plus blesser. Une seule seconde de plus. Vous devez également réaliser que Dieu est avec vous. Quand on est blessé, on oublie que Dieu est là. Quand on est blessé, quand notre cœur saigne, quand notre cœur pleure, on pense qu'on est seul. On pense que Dieu n'est pas là, qu'on est abandonné de tous. Dans le psaume 34, verset 18, David va dire « L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve tous ceux qui ont l'esprit abattu. » Dieu est là à vos côtés. Il est près de vous et il veut vous consoler. Et je veux vous donner quatre conseils qui vont vous aider à expérimenter une guérison totale et complète. Le premier conseil, Dieu porte attention à votre vie. Il n'y a rien qui échappe à son regard. La Bible dit que même vos larmes sont comptées. Dans le psaume 56, verset 9, « Tu as recueilli mes larmes dans ton outre. Les larmes qui coulent sur votre visage, Dieu les recueille. Dieu ne les ignore pas. Il n'y a rien qui lui échappe. Certains d'entre vous vous dites « Mais personne sait ce que je traverse en ce moment. Personne ne sait ce que j'ai vécu. Personne ne voit mes larmes couler à terre. Mais je veux te dire que Dieu les voit. Dieu te prête attention et Dieu n'ignore pas l'état de ton cœur. » Mon deuxième conseil, Dieu prend soin de toi. Tu ne peux pas oublier cette vérité. Dieu prend soin de toi. Ton père est bien disposé à t'aider. Ton père s'inquiète vraiment de ton état. Tes douleurs comptent pour lui. Tes douleurs comptent pour lui. Il veut t'aider. Il veut te ramener à la joie. Il souhaite que tu puisses t'épanouir à tous égards, prospérer comme prospère l'état de ton âme. Mon troisième conseil, n'oublie jamais que là où tu es, Dieu veut t'aider. Dieu veut t'aider. Tu n'as pas à souffrir seul. Dieu est là pour t'aider. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Matthieu 5, verset 4. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Tu dois t'approcher de Dieu dans ta détresse, dans ta douleur. Tu dois t'approcher de Dieu parce qu'il veut t'aider. Dans l'épreuve que tu traverses aujourd'hui, tu peux recevoir de sa part réconfort et consolation. Il est étonnant de voir qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, plutôt que de se rentrancher dans la présence de Dieu pour trouver repos, consolation, guérison et restauration, vont dans le monde à la recherche de solutions temporaires. Ils cherchent des choses qui vont anesthésier leur conscience, qui vont leur permettre d'oublier un instant la douleur qu'ils ont dans leur cœur, les blessures qui sont tapissées au plus profond de leur âme. J'aimerais te dire à toi qui peut-être a essayé de trouver des solutions temporaires que Dieu n'est pas une solution temporaire. Dieu est ta solution et la solution qu'il va t'apporter, la guérison qu'il va t'apporter, elle est permanente, elle va subsister. La restauration qu'il va t'apporter, elle va subsister, elle est permanente et elle va faire de toi un homme heureux. Ne l'oublie pas, tu ne peux pas et tu ne dois pas l'oublier. C'est auprès de Dieu que tu trouveras la consolation pour ton cœur. Et puis, dernier point, n'oublie pas la parole de Dieu. N'oublie pas la parole de Dieu. Il faut que tu ailles chercher dans la parole de Dieu. La parole de Dieu est un médicament, c'est un baume pour ton âme. Elle te rend, elle te ramène à la vie. Dans le psaume 119 au verset 25, il est dit « Mon âme est attachée à la poussière, rends-moi la vie selon ta parole. » Voilà ce que David dit. « Mon âme est attachée à la poussière, j'ai mal, je souffre, je suis torturé intérieurement. Rends-moi la vie, rends-moi la vie, selon ta parole, ramène-moi à la vie. » Que tu puisses comprendre aujourd'hui qu'au sein de la parole de Dieu, tu trouveras ton médicament divin. Il y a une parole, il y a une promesse, il y a quelque chose que Dieu veut te dire, il y a quelque chose que Dieu va te révéler et qui va être un baume rafraîchissant pour ton cœur. Avec Dieu, la guérison est possible et tu n'as pas à rester une seconde de plus dans cet état. Le temps de ta guérison est venu. Jésus-Christ est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Jésus-Christ est venu pour penser tes blessures. Et ça, ce n'est pas pour demain, c'est pour maintenant. Quand Jésus-Christ a révélé cette parole, quand Jésus-Christ a révélé son programme divin pour l'humanité, il a conclu en disant « Aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui, cette parole est accomplie. » Alors, tu as peut-être été meurtri, ton cœur a peut-être été piétiné, déchiré, ton cœur est blessé. Je veux te demander de laisser le Saint-Esprit opérer une guérison dans ta vie. Je veux te demander de laisser le Saint-Esprit t'apporter cette consolation que tu recherches depuis tellement de temps. Je veux te demander de laisser le Saint-Esprit venir passer comme un baume rafraîchissant sur ton âme. Oui, laisse le Saint-Esprit venir penser tes plaies. Laisse le Saint-Esprit venir te conduire sur le chemin de la guérison et de la restauration. Le temps de ta guérison est venu. Et nous allons prier. Nous allons invoquer Dieu, nous allons demander au Saint-Esprit de descendre maintenant dans ta vie et d'opérer cette guérison. Nous allons demander à Dieu de poser sa main sur toi et d'oeuvrer. Oui, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu connais chaque recoin de notre cœur, le tréfonds de notre âme. Tu n'ignores pas ton enfant qui te regarde actuellement. Tu n'ignores pas ta fille qui est en train de te regarder actuellement. Tu n'ignores pas les souffrances, les blessures. Tu n'ignores rien, Seigneur, même pas les larmes qui coulent sur nos visages. Tu les recueilles. Il n'y a personne comme toi. Tu es celui qui prend soin de ses enfants. Tu es celui qui nous porte dans tes bras d'amour. Tu es celui qui nous console. Tu es celui qui nous donne du repos. Tu es celui qui sait exactement comment nous guérir, comment nous relever, comment nous restaurer. Et je veux prier pour tes enfants qui te regardent. Saint-Esprit, je veux te demander maintenant de venir à leur rencontre. Quel que soit l'état de leur cœur, je veux te demander, Saint-Esprit, d'opérer une guérison. Oui, Saint-Esprit, viens maintenant guérir. Enlève tout ce qui fait mal. Enlève tout ce qui fait souffrir. Enlève toutes ces choses qui ont abattu l'âme. Saint-Esprit, merci, merci, merci pour le pardon qui est libéré. Oui, le pardon, c'est la clé de la guérison. Merci pour la force et la capacité que tu donnes à tes enfants maintenant de pardonner ceux et celles qui les ont offensés. Merci, Saint-Esprit, parce que tu les conduis à concrétiser cette décision. Et si tu es dans ce cas, si tu sais que dans ton cœur il y a une offense qui n'a pas été guérie, si tu sais que dans ton cœur cette offense te fait souffrir et que la personne qui t'a offensé te fait souffrir encore, alors pardonne. Tu peux le dire avec moi, Seigneur, je pardonne, je pardonne, je décide de m'en remettre à ta parole. Toi, le chirurgien divin, je décide d'accomplir ta volonté. Tu peux le dire là où tu es, je pardonne, oui, décide de pardonner, décide de lâcher prise, d'abandonner toute forme de vengeance, de colère ou de haine. Lâche prise, lâche prise. Merci, Père, pour les pardons qui sont libérés. Merci pour ces belles décisions. Seigneur, je prie qu'au travers de ces décisions, une action divine se produise dans les cœurs et dans les vies. Je prie, Seigneur, pour que maintenant toute forme de colère, de haine, de sentiment de vengeance ou d'amertume soit dissipée dans le nom de Jésus. Merci, mon Dieu, parce que tu es grand, parce que tu es bon, parce que tu es le berger fidèle. Tu es celui qui nous conduit dans le vert pâturage. Tu es celui qui a la nourriture qu'il nous faut. Merci pour ta parole qui prend sa place dans nos cœurs, dans nos pensées, dans nos vies. Merci pour ta parole que nous appliquons dans toute son essence afin de voir tous les bienfaits et qui en découlent se manifester dans nos vies. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta paix. Merci, Saint-Esprit, parce que tu essuies les larmes. Merci pour l'huile de joie qui descend sur la tête de tes enfants. Merci, Saint-Esprit, pour la guérison, pour la restauration. Merci, Saint-Esprit, pour l'œuvre que tu as complie. Merci, Saint-Esprit. Merci pour l'œuvre divine que tu as accomplie dans les cœurs et dans les vies. Je prie, je prie pour la restauration, la restauration des foyers. Je prie pour la restauration des familles. Je prie pour que chaque personne puisse se débarrasser de leur fardeau. Je prie pour que des joues de la colère explosent. je prie pour que réellement tu puisses prendre le contrôle de nos vies. Oui, Saint-Esprit, descends, descends dans le cœur, dans la vie de tes enfants et prends la place qui t'est due. Prends toute la place, Saint-Esprit. Comme le disait l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Que tu puisses refléter ta présence dans chaque vie, que chaque vie puisse n'avoir qu'un seul désir, celui de plaire au Père, celui d'honorer, de glorifier au travers de paroles, au travers d'attitudes, au travers d'une vie consacrée, le Père. Merci parce que ton œuvre de guérison, tu la débutes, tu l'achèves. Merci parce que ton œuvre de guérison, elle apporte du bonheur, de la joie, non seulement dans notre vie, mais au sein de notre famille et également dans notre entourage. Merci parce que nous savons que tout est accompli. Oui, Seigneur, tu as tout accompli. À la croix, tu as tout accompli. Voilà ce que tu as dit. Et je veux te remettre maintenant tes enfants. Mais je ne saurais, Seigneur, quitter ce temps de prière sans te donner toute la gloire, sans te dire encore une fois merci, 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 merci infiniment parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous sommes au bénéfice de ton attention. Nous sommes au bénéfice de ton amour. Nous sommes au bénéfice de tous tes bienfaits que nous ne pouvons pas ignorer. Et si aujourd'hui encore nous pouvons nous approcher de toi, c'est par grâce, c'est par grâce, c'est par grâce. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Chers amis, ça a été une joie pour moi de partager encore ce message du jour. Je crois que Dieu a guéri, je crois que Dieu a restauré, je crois que des vies ont été bénies, je crois que des pardons, des réconciliations, des choses divines vont se produire dans vos vies, dans le nom de Jésus. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission et dans l'attente, cultivez, nourrissez, chérissez la présence de Dieu. Qu'il vous bénisse. Allez, ciao.